Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des monstres, les nouveaux monstres de Monster Hunter Wilds. Qu'est-ce qui fait que Monster Hunter est Monster Hunter ? C'est ces monstres. Et donc, nous allons scroller vers le bas. Je suis sur le site officiel de Monster Hunter Wilds et du coup, ils ont présenté quelques monstres sur leur site. On peut en retrouver un juste ici. L'Arcveld qui est donc le monstre phare de Monster Hunter Wilds c'est celui qui est sur les images de précommande. Et du coup, l'Arcveld, on peut aller voir sa description, vous voyez, c'est un monstre connu au sein de la commission comme le spectre blanc décrit comme ayant d'étranges excroissances en forme de chaînes qui s'étendent à partir de ses ailes. On a des ailes et on a des espèces de chaînes comme ça qui sont accrochées à ses ailes. Une espèce que l'on croyait depuis longtemps éteinte et dont l'écologie demeure un embêt de mystère. Donc ok, j'ai fait précédent et je suis revenu à l'accueil du site. Donc c'est un site qui n'est pas user-friendly. Uiux, tu connais. Voilà, donc là, on a aussi Loot Duna. Ceci est son territoire et nous sommes les intrus. Un léviathan qui règne sur la forêt écarlate, l'écarlate pardon, en tant que prédateur ultime. Il s'est adapté aux environnements humides et on l'aperçoit le plus souvent lors du déluge. Donc ça, ça sera un monstre qui apparaîtra, je pense, uniquement lorsque la météo sera en mode pluie intense et que la forêt écarlate sera inondée. Il utilise l'humidité environnante et ses propres fluides corporels pour créer un voile protecteur autour de lui. Il est dans la forêt écarlate, habitat principal, si je clique. La forêt écarlate, on l'a là, donc on a le détail de la forêt écarlate. Et dedans, on y retrouve du coup le monstre qui était juste en dessous. Le Lalabarina qu'on a découvert dans le trailer que j'avais manqué. Et je n'étais pas énervé, je n'étais pas habillé pareil et je ne tourne pas du tout cette vidéo juste après l'avoir vue. Et je ne suis pas énervé comme on a dit. Donc c'est un thémnocérane qui habite la forêt écarlate. Son thorax, qui peut être ouvert à volonté, ressemble à une rose en fleur. Donc attendez, son thorax, c'est ça ? Donc il a le thorax dans le dos ? Ah peut-être qu'il peut le faire passer devant lui, peut-être ? Et donc son habitat naturel, c'est la forêt écarlate, d'accord ? Et on a du coup le Raydo, qui est du coup celui qu'on voit dans les trailers, qui fait l'électricité je pense. Et lui il est dans les Pleines Venteuses, d'accord. A première vue, ce doit être le prédateur ultime de cette région. Oui ben, donc ça doit être le boss énorme de la région des Pleines Venteuses. Une wyverne volante qui règne sur les Pleines Venteuses en tant que prédateur ultime. Oui, alors là on a reçu tout pareil, vas-y. Elle s'est adaptée aux écailles accompagnant la tempête de sable. Aux éclairs, accompagnant la tempête de sable. Et c'est pendant cette tempête qu'on l'a le plus souvent aperçue. Sa capacité à décharger l'électricité dans ses puissantes attaques représente une menace, même pour les chasseurs les plus expérimentés. C'est le truc qu'on a vu, en gros il rabat ça. Et hop, Transformers, éclairs, et me kamehameha de l'espace, ça a l'air génial. Donc lui en gros je pense qu'on pourra s'attendre à le croiser quand il y aura de l'orage sur les Pleines Venteuses. Et voyons voir si on va dans les Pleines Venteuses, qu'est-ce que ça nous dit ? Ok donc ouais, c'est ce qu'on a pu voir dans les trailers. Le site est quand même très très cool, le site Monster Hunter Wilds il est quand même énorme. Et donc on a le méchant de la zone, et ensuite on a les, entre guillemets, les mini-boss, les mini-monstres, les sous-monstres. Donc on a le verre de sable, le balahara, le léviathan du désert, utilisant leur corps serpentin agile pour prendre au piège les imprudents dans le sable mouvant. Donc là eux, on s'attend à se faire choper par en dessous et peut-être tomber dans leur caverne, de ce qu'on avait pu voir dans les trailers. On a ensuite le kématrice, les wyvernes de terre. Ah oui, ceux-là c'est ceux qui crachent du feu, qu'on avait pu voir dans les trailers aussi. Queux disproportionnés répandent à une substance inflammable. Qu'elles enflamment en raclant le sol avec leur queue, on les voit souvent se disputant des charognes avec d'autres carnivores plus petits. Ce que je trouve génial dans ce Monster Hunter, c'est que j'ai l'impression qu'on va voir et croiser des monstres qui seront indépendants dans un monde organique. Et quand on lit ça, on les voit souvent se disputant les charognes avec d'autres carnivores plus petits. Je pense qu'on va voir des scènes au loin où on pourra décider d'intervenir ou non. Mais peut-être qu'on pourra les suivre pour voir un petit peu comment ils évoluent dans le monde. Et que ce ne sera pas juste gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le Doshaguma. Donc lui, c'est celui qu'on ne fait que voir dans les trailers pareil. C'est coriace et territorial. Les bêtes accro sont des créatures agressives qui peuplent des habitats très divers. On les a parfois vus se réunir en grande meute. Oui, ça a l'air d'être le bovin de la pleine venteuse, ce truc-là, le Doshaguma. Mais genre un bovin énervé qui a des copains et qui vient de vous attaquer en meute. Comme quand on n'est pas loin des barbelés du champ du coin, de l'agriculteur du coin. Et que les vaches sont un peu excitées et que le taureau commence à vous foncer dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc on a en dernier, pour les pleines venteuses, le Chattacabra. Une espèce d'amphibien géant qui utilise leur salive gluante pour armer de pierres leurs membres supérieurs afin de renforcer leurs attaques. Donc il va s'armer de pierres sur sa langue et nous tabasser avec. Je ne sais pas si on a fait le tour de tous les monstres qui ont été présentés par le studio. Mais en tout cas, entre l'Arkveld, l'Utduna et le Labarina pour la forêt écarlate. Tiens, ça a l'air d'être juste insane. Bon, non, là on peut passer direct au précommande. Donc ça là, c'est les seuls monstres qu'ils ont présentés. On en a vu quelques-uns dans les trailers, l'air de rien. Et franchement, la qualité des animations a l'air folle. Tiens, on l'a vu là, le Gouma. On l'a vu juste là. La qualité des animations, la fluidité, le verre de sable qui a l'air juste insane quand ils se tortillent. Moi, il me tarde de ouf. Je suis hypé au max. Et franchement, leur site est très très bien. Je vous invite à aller le consulter parce qu'il y a beaucoup d'infos, l'air de rien. Voilà ce qu'on sait sur les monstres présentés par Capcom pour l'instant. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo sur Monster Hunter Wilds. Abonnez-vous. Bises. Bye-bye.